Shavua Tov à tous, dans le cours précédent du Père Echalef Mishnah Bet, apparemment j'ai du mal branché mon micro, donc le cours est sorti vraiment infernal à écouter, je me suis dit que je vais vous refaire très rapidement, très brièvement, je prends quelques minutes tout de suite à la sortie Shabbat, pour rectifier un petit peu le tir, vous expliquer le principe de la Mishnah au moins. On a concrètement une discussion importante entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui me dit, on parle de quoi ? On parle de Bessah Kotschikodashim, On a une viande de Korbanot, de Kotschikodashim, qui est sortie à l'extérieur de la Azara, avant que l'on asperge le sang. Et sur ça, il y a une discussion, Rabbi Eliezer, Omer Mouarenbo, Rabbi Eliezer pense qu'il y aura un interdit de Meïla, et en l'occurrence, ça impliquera des autres alakhot par rapport au Pigoul Moutantame, on expliquera après, et Rabbi Akiva me dit, non, il n'y a plus d'interdit de Meïla, Rabbi Akiva me dit, il n'y a pas d'interdit de Meïla, sur cette viande-là, et donc en l'occurrence, ça va de soi, dans ce cas-là, il y aura, oui, un riouf de Pigoul Nota Etamé. Et j'explique très brièvement de quoi on parle. Tout d'abord, l'interdit de Meïla, c'est un sacrilège. Il y avait une viande qui appartenait, prédestinée à Hachem, on devait l'offrir en Korban, et quelqu'un est venu et s'est mis à la manger. Il a transgressé l'interdit de Meïla, il a fait un sacrilège, il est passible sur ça d'apporter un Korban à Hachem Meïlot, et de rembourser ce qu'il a tiré profit. Maintenant, deux petites notions à connaître. On va parler dans la prochaine Mishnayot, qui a en réalité plusieurs niveaux de Korbanot. Selon chaque Korban, il y aura parfois l'interdit de Meïla, à certains moments, jusqu'à d'autres moments, il y aura des périodes différentes. Pour notre propos, dans notre Mishnah, on parle de Korban Khatat et Hachem, qui sont des Kotschés Kodashim. Ils ont une Gdusha suprême, par rapport aux Korban Shlamim, Toda, Bechor, Maaser, qui sont là-bas des Kodashim Kalim. Eux, Korban, Khatat et Hachem, c'est des Kotschés Kodashim. C'est des Kotschés Kodashim, ça implique qu'ils ont un niveau de Gdusha beaucoup plus important. Il faut leur faire la Shrita que dans la partie nord du Betamikdash. Il faut, même lorsqu'on va permettre de manger, ce ne sera que pour les Kohanim, et que s'ils restent à l'intérieur de la Hazara, dans l'enceinte du Betamikdash. Mais ils n'ont pas le droit de sortir, même pas avec la viande, à la différence des Shlamim et Bechor, où c'est beaucoup plus ouvert. D'accord ? Maintenant, il y a une alakha spécifique sur ces Korbanotes-là. Imaginez que j'ai transgressé Shabbat, et j'ai désigné un Korban Khatat. Celui qui va tirer profit de ce... Celui qui va tirer profit de cette brebis, ou de cette chèvre, il va en profiter, il va même l'utiliser pour un truc bête, même accrocher son sac qu'il n'a pas envie de porter, il lui accroche sur les cornes. Il va transgresser sa nature de Meïla. Il tire profit, il profite de quelque chose qui appartient à Hachem, c'est censé être un Korban. Ok ? Maintenant, lorsqu'on va faire la Shrita de ce Korban, pour le moment, on continue à transgresser la nature de Meïla. Jusqu'à quel moment, précisément ? Jusqu'à ce que l'on va finir d'asperger le sang du Korban sur le Misbeach, à partir de ce moment-là, la viande devient permise au Kohanim. Et là, on a une grande règle, qu'on apprenait déjà dans la Meshat précédente, qui me dit que, l'interdit de Meïla, c'est que pour ce qui est sacré, à 100% Hachem. Oui, un peu en mâchal, si je donnais un peu une métaphore, c'est que j'apporte un plat au roi. Alors là, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre son doigt dedans pour tirer une petite chip, c'est une petite frite à la manger, franchement, c'est grave, c'est un crime de l'aise-majesté, c'est pour le roi, c'est très grave, c'est sacré l'âge. Mais une fois que le roi, il a reçu l'offrande, et le roi, il a goûté un petit peu, puis après il a dit à son valet, vas-y, je t'en prie, allez, mange, le reste. Alors dans ce cas-là, puisque lui, il a le droit de manger, les autres n'ont pas le droit de manger, mais celui qui va oser maintenant piquer une petite frite, il ne va plus transgresser l'interdit de Meïla, il ne va plus faire le grand sacré lèche de l'aise-majesté, d'oser prendre l'assiette du roi. Ce n'est plus l'assiette du roi, même si le roi l'a reçu, et le roi, il a dit que je ne le donne que à lui et pas à d'autres, malgré tout, il n'y a plus ici, on n'est plus en train de manger dans l'assiette du roi. C'est un peu le principe qu'on retrouve avec les corbanotes. On transgresse un interdit de Meïla, avec la viande d'un corban qui est censé monter sur le misbéar, on est censé l'offrir sur le misbéar. Mais dès qu'on a fini de faire le corban, et que la viande, elle va devenir permise pour les cohanimes, parce que les cohanimes, ils ont le droit de la manger, si un Israël, il va manger cette viande-là, eh bien, il ne transgressera plus l'interdit de Meïla. Ça, c'était déjà appris dans le Mishnah précédent. Vous voyez ? Dès qu'il y aura le shahat éther, la cohanime, dès que ça devient permis pour le cohanime, il va devenir de Meïla. Eh bien, selon ce principe, maintenant, on va découvrir une discussion très intéressante dans le Mishnah. On met de côté ce que j'ai dit, maintenant, et on va apporter une autre à l'achat. Lorsqu'on égorge un corban, on nous dit, par exemple, un corban kratat, une fois qu'on va finir tout le rituel de faire la shri ta, recevoir le sang, de réceptionner le sang dans l'ustensile, aller l'asperger sur le Mishnah, eh bien, la viande, elle va devenir, après tout ce rituel, la viande va devenir permise pour le cohanime. Si, en plein milieu, il y a quelqu'un qui a pris un bout de viande et qui est sorti à l'extérieur de l'enceinte du béton Mishnah, eh bien, l'aspergation qu'on va faire ne va plus pouvoir permettre cette viande-là. OK ? Pour le moment, c'est clair ? Motion très simple. Quand tu fais le corban, la viande va devenir permise quand tu vas finir le corban, quand tu vas asperger le sang, la viande, elle va devenir permise quand tu auras fini de faire le corban. Si toutefois, un bout de viande, tu l'as sorti à l'extérieur de l'ensemble du béton Mishnah, ce morceau de viande-là, il a été invalidé, il ne va plus pouvoir être permis à la consommation. D'où la question essentielle entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, est-ce que, une fois qu'on va finir le rituel du corban, est-ce que la viande va devenir permise ? Est-ce qu'il y aura un interdit de Meila encore sur cette viande ? Je m'explique. On a expliqué que tout le principe, pourquoi lorsqu'on finit de faire un corban, l'interdit de Meila, il est levé. Il est levé parce que la viande, elle devient permise pour la Kohanim. Si on se retrouve maintenant avec une viande qui ne va pas devenir permise pour la Kohanim, on ne va rien en faire, il va falloir la brûler, elle a été invalidée cette viande maintenant. Mais malgré tout, elle n'a pas eu de permission pour les Kohanim. Mais elle n'a plus rien à faire d'un autre côté pour le Misbehach. Alors on se retrouve un petit peu entre les deux, dans une situation un petit peu floue, et qui fait justement l'objet d'une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. que Rabbi Eliezer, il va me dire, hé, la viande, si tu l'as sortie à l'extérieur du Bet Hamikdash, en plein milieu de Lazara, tu l'as sortie en plein milieu et que tu n'avais même pas fini encore le rituel. Lorsque tu vas finir le rituel, eh bien, cette viande-là, elle ne sera plus jamais permise. Oh, un Khatat qui ne va pas être permis pour les Kohanim, eh bien, il reste interdit. Il y aura un interdit de Meila. Donc, moi, à l'inbo. Et je saute la suite pour le moment, pigoul non tartamé, c'est une conséquence de cette... c'est l'autre face de la pièce. Mais je laisse de côté pour le moment. Et Rabbi Akiva, il va me dire, non, 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 non. Lorsque tu asperges le korban, tu as fini le rituel du korban. Maintenant, il n'y a plus de Meila sur la viande. Même si la viande, elle ne va pas être permise. Parce que finalement, finalement, lorsque tu as fini le korban, ce n'est plus un korban qui est prédestiné à HM. Oui, vous avez compris le principe ? C'est sur ça qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. L'autre face de la discussion, à lieu de savoir si toutefois, il y a eu un problème. Vous savez bien qu'un korban, il faut le manger avec plusieurs restrictions. Il faut faire attention à ce qu'il ne devient pas impur. S'il y a de la viande d'un korban qui devient impur, on transgresse en interdit de manger du Kodesh impur. Il faut faire attention à le manger dans les limites du temps. Oui, chaque korban, c'est un korban kratat, on a jusqu'à la journée puis la nuit qui suit. Et dès le lendemain matin, il faut finir. D'où la question. Ou encore, il y a même pigoul qui est évoqué ici dans la Mishnah. Pigoul, c'est lorsqu'on a égorgé le korban, on avait l'intention de le manger au-delà des limites du temps et dans ce cas-là, on a invalidé tout le korban. D'où la grande question. Est-ce que cette viande-là qui est à l'extérieur du Bétamique d'Age, qui ne sera de toute façon pas permise au Kohanim, sa finalité, elle est d'être brûlée au Bét à déchaîne, il y a un endroit où on brûlait tous les korbanos tratés. Est-ce que maintenant, cette viande-là sera concernée par les mêmes interdits ? Au même titre, en fait, c'est la réciproque. Selon Rabi Akiva, cette viande-là qui est sortie à l'extérieur, même si elle ne va pas être permise, elle a le même statut que tout le reste du korban. Donc, il n'y aura plus de Meïla, mais par contre, il y aura interdit de Pigoul notaretame, il y aura un Khiv de Pigoul notaretame. Et selon Rabi Eliezer, il n'y aura plus, il y aura un interdit de Meïla, parce que ce borsou de viande-là, cette petite côte-là, côte d'agneau, pas d'agneau, de Brubi, elle ne va pas être permise pour les koanimes, donc il y aura encore l'interdit de Meïla, et donc elle ne sera plus concernée par les interdits de Pigoul notaretame. Elle a pris un autre statut. C'est le principe qu'il y a évoqué ici dans la marquette. Maintenant, Rabi Akiva vient et va prouver sa halakha, qui est assez compliqué à comprendre. J'ai une grande difficulté à comprendre ça, je vous expliquerai quelle est ma difficulté. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, ils fondent, je vous explique tout de suite, ils fondent sa halakha sur un din, une halakha, acceptée par Abiy Eliezer, je ne sais pas pourquoi cette halakha l'accepter par Abiy Eliezer, je n'ai pas compris d'où c'est venu. Et ça me manque, les Mifrashim ne m'ont pas expliqué, apparemment, on était censé le connaître depuis qu'on est né, et puis, malheureusement, je l'ai oublié. D'accord ? Pour concrètement, il y avait un... Rabi Akiva, il va me dire comme ça, « Amar Abiyakiva, Rabi Akiva va prouver sa halakha, et il va nous mettre dans une situation un petit peu originale. « Vehare amafrish ratato, celui qui a désigné un korban tratat. » Et ensuite, « Vehavda, ce korban tratat, il a été perdu. » « Vehifrish ratato, et après, il a désigné un autre korban tratat. » « Veharkarim tzat arishona, et après, il a retrouvé le premier. » Donc maintenant, il a deux korban tratat. « Vehare chete en om d'autre, et voilà que les deux sont là devant lui, mieux que ça, ils ont amené tous les deux au Batamigdash, ils voulaient faire une double expiation pour la même faute, il n'avait pas le droit de le faire, mais en tout cas, il est parti au Batamigdash, il a gorgé les deux en même temps, il n'y a pas eu un avant l'autre, en même temps. Eh bien, pour le moment, il faut savoir, il peut décider finalement de faire un korban ou l'autre korban. Et ce qui va se passer, c'est quelque chose de très spécial, c'est que lorsqu'il va se plonger le sang de l'un, eh bien, il n'y aura plus d'interdit de Meïla sur l'autre. L'eau qu'échemme chez Dama, Poter et Besara, n'est-ce pas que, au même titre que l'insperction de son sang va supprimer, va annuler l'interdit de Meïla de cette viande sur le korban duquel on a aspergé le sang, eh bien, il va aussi dispenser de Meïla le deuxième korban. Eh bien, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, il déduit par force, si toutefois, le sang, et si son sang a réussi à dispenser la viande de sa copine, de l'autre korban. Mina Meïla, que maintenant, il n'y aura plus d'interdit de Meïla, dis-nous, Shif, Thore et Besara, à plus forte raison, au même titre, qu'il faudra déduire dans ce cas-là, qui pourra, à plus forte raison même, dispenser, lever l'interdit de Meïla sur sa propre chair. Voilà pour les mots. Et j'explique un petit peu le principe. Rabbi Akiva, il me dit comme ça, tu sais, je transgressais Shabbat, il faut que j'apporte un korban de tratat, j'ai été mis au geig, je dessine un korban de tratat, et puis après, je tournais la tête, la petite brebis est partie gambader. J'ai pris un autre korban, et puis après, j'ai retrouvé les deux. Après, je les ai pris les deux, je suis parti ensemble au bata miqdash. Quoi qu'il arrive, mon expiation, je vais la faire avec une seule, pas avec les deux, soit l'une, soit l'autre. D'accord ? Maintenant, j'ai décidé de prendre... Le problème, c'est que je ne me suis pas décidé, je suis parti au bata miqdash. Concrètement, c'est un peu dur à illustrer, mais en tout cas, j'ai pris deux koanimes différents, j'ai dit, allez, comment ça me fait la chritin ? Les deux koanimes m'ont engorgé en même temps. Pour le moment, entre les deux, mon cœur balance, je peux décider de faire mon expiation avec l'un ou avec l'autre. Pour le moment, pour rappel, c'est un korban tratat et un interdit de Meila. Celui qui ose prendre un bout de vente et d'aller le manger, c'est un interdit de Meila. C'est pour HM. Pour le moment, le korban, il est censé monter au misbeir. Il y a une al-raha qui va me dire, maintenant, tu sais, dès que tu vas prendre le centre d'un des deux korbanes et tu vas aller l'asperger sur le misbeir. Donc, je vais finir ma capara. Il faut savoir qu'il n'y aura plus d'interdit de Meila sur le deuxième korban. D'accord ? Et ça, c'est un dîn, c'est une al-raha qui est admise par Rabbi Eliezer. Et dans ce cas, le dit Rabbi Akiva, il dit, regarde, mon ami Rabbi Eliezer, cette viande-là du deuxième korban vadaï, c'est sûr que tu ne pourras plus jamais la manger. Mais regarde que tu avais une viande qui avait un interdit de Meila. À un moment, FD, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est parfait. Il s'avère que à partir du moment où un korban va être offert en bonne et due forme et qu'il va lever l'interdit de Meila pour une partie de la viande, eh bien, il va lever l'interdit de Meila pour toutes les viandes qui sont dépendantes de ce korban. Donc, de ce fait, il en va de même pour le morceau de viande qui est désortie à l'histoire du Petamekdash. Même s'il n'y aura pas de permission concrète effective pour les co-animes, malgré tout, le korban, il n'y aura plus d'interdit de Meila sur ce bout de viande. D'accord ? C'est tout pour cette Mishnah. Désolé vraiment pour le cours. J'espère que vous avez compris. J'aurais voulu prendre plus de temps, mais je fais un peu des choses à gérer ce soir. Mais en tout cas, je ne voulais pas vous laisser en plan avec une Mishnah mal enregistrée. Et voilà, sur ce Shavua Tog, Bézat Hachem, demain matin, on continue, bien sûr, Perek Aleph, Mishnah, Gimel, Koltou, c'est là !